Mesdames et messieurs, salut encore à tous. Nous remercions tout le monde qui a voulu commenter pour nous-mêmes. Nous avons commencé une petite série de travail sur QuickBooks. Nous avons quelques-unes qui sont intéressés qui voulaient commenter pour nous, parce que ça a intéressé. Nous nous demandons pour nous faire une formation, nous sommes prêts à suivre la formation. Bon, nous avons fait une réponse parce que nous n'avons tellement pas de temps. Nous avons fait ça pour nous partager ça avec des amis qui sont intéressés dans QuickBooks. Ça nous va le faire aujourd'hui, à l'heure, dans QuickBooks. Et nous, nous travaillons aujourd'hui, à l'heure, sur QuickBooks, version 21, QuickBooks 2020, je crois. Mais c'est même, à l'heure, avec 2018, tout le monde qui est en QuickBooks, c'est presque même, à l'heure, quelques petits changements. Donc, comme nous faisons créer les mêmes compagnies en Europe, parce que nous avons été retirés d'anciens compagnies, et c'est Zegler Company, c'est pas rien, c'est Adès, Zegler, nous démontons déjà comment nous sommes capables de créer une entreprise. Ça nous parle aujourd'hui, à l'heure, c'est premièrement, comment nous sommes capables de mettre une taxe dans QuickBooks, lorsque, par exemple, on vient acheter, nous devons payer l'état de la taxe, par exemple, TG, CA, ou bien la taxe sur le chiffre d'affaires, TCA, quel que soit le cotorier, si c'est 10%, si c'est 19%, si c'est 16%, si c'est 4%, il faut retirer par l'état à la donne, lorsque vous vendez, que ce soit pantalon, chemise, bonbons, surettes, etc. Donc, il faut retirer par l'état à la donne, pour qu'on est, chaque mois, pour qu'on paie, ou bien chaque deux mois, ou bien chaque trois mois, sinon, côté où il y a là, pour qu'on paie les taxes. Et puis, l'autre part, encore, si, par exemple, vous avez multi-changes, et vous avez plusieurs monnaies, dans le côté où il y a là, vous avez un monde qui paye en dollars, vous avez un monde qui paye en euros, vous avez un monde qui paye en goods, vous avez un monde qui paye en n'importe quel mode, vous avez un monde qui paye en n'importe quel mode, vous avez un monde qui paye en changement de monnaie, alors vous avez une facture pour les monnaies. OK? Nous parlons de ça tout à l'heure. Ça, sinon, nous parlons de ça. J'en fais déjà, par exemple, dans la compagnie, nous voyons que tout le menu à gauche. Nous voyons que nous mettons à droite, nous allons dans le View, et puis nous fais Top Icon. Dans tout Icon, 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 je vais retirer parce que je n'ai pas besoin. Ça, c'est le QuickBook Metafel, je vais retirer. Je vais faire un clic droit sur le, et puis je vais faire Customize, Icon Bar, et puis je vais commencer à retirer, je vais faire 10 lettres, je vais commencer à retirer, puis je vais retirer de l'icône et je vais mettre ça que je vais besoin, et je vais retirer de l'icône, je vais mettre donut, je vais retirer de l'icône, je vais swimmer, je vais retirer de l'icône, je vais utiliser le Summa en vienda. j'ai fait ok, j'ai fait deux après ça simuler j'ai fait clic droit toujours, j'ai fait customer et puis j'ai mette séparation, là c'est espace, et puis j'ai fait l'autre icône que j'ai besoin, par exemple j'ai customer avec vendeur j'ai cherché par exemple liste produit que j'ai besoin liste produit c'est item liste j'ai clique sur ça j'ai commencé à créer liste de produit par exemple, j'ai fait new en bas, j'ai fait new et puis j'ai fait new produit par exemple, j'ai fait j'ai fait inventory j'ai dit que si j'ai fait si j'ai compté non plus bon, on a fait premièrement service, un client, on a pris le service service là par exemple nous tapez une lettre pour mon ou n'importe quoi et puis dans la description, on a marqué lettre administrative ou n'importe quoi ça c'est service et puis on a marqué par exemple 10 euros ou bien n'importe quoi est-ce que produit à la bien taxe ? oui, nous quittez la taxe la donne dans qui compte nous va le faire ? par exemple, n'appelez comme ça et on compte d'entrée, du revenu n'appelez, par exemple, l'administration ok ? et bon, supposons que c'est clair et puis on fait et nous, on s'est rempli et puis là, l'année, disons, quel type de compte on dit, par exemple, administration et puis si on veut dire, par exemple, c'est revenu sur revenu, par exemple bon, on fait ok, on close on ferme on va le créer et il m'a dit pour nous corriger les donc on a dit option parce que c'est on va tirer always check et puis on fait ok, on ferme on va créer un autre menu encore mais cette fois-ci c'est menu pour nous capables de compter c'est inventaire c'est-à-dire le nombre de choses que nous prenons et ça que nous est resté on fait menu et puis on fait new encore et puis là, on fait inventory c'est-à-dire que l'appele comptait là, par exemple on dit pantalon n'importe quoi pantalon et puis on va aller dans kors comment nous acheter pantalon imaginez que nous acheter pantalon 10 dollars et puis et kors au good sol nous quittons là et puis qui vende qui nous achèl nous achèl chez akim chez akim akim c'est comme vende nous nous quittons là nous fait quick etc et puis on va aller dans description première description on nous dit ça c'est pantalon et homme et puis euh et nos ths 10 dollars les n'a pas donné par exemple nous vendu 15 dollars et nous vendu 15 dollars mais l'affaire on paie les taxes toujours c'est-à-dire on fait on marge de 50% et puis on marge de 33% en différence de make-up de 50% qui type de compte il y a là nous va le client on l'autre type de compte c'est toujours compte revenu que il y a et on a prêlé ça et disons eh 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 l'administration nous t'ai fait l'état d'administration par exemple nous carrer de ça par exemple les fournitures les portes salées nous redèlent fournitures le nombre de pantalons que nous gagnons combien nous achetez par exemple fournitures là nous créer le type revenu fournitures là le nombre de pantalons que nous achetez nous par exemple il y a dit nos reorder minimum par exemple et si nous on commande 100 à partir de 10 nous n'avons qu'on commande encore combien nous gagnons maintenant nous n'avons que nous gagnons 100 maintenant mais non on vend sa vie nous valait 2000 dollars à la date du 8 et juin 2021 ok nous faire ok sinon vous voulez créer l'ordre qu'on nous fait next mais là nous n'avons prêté en deux types de menus et puis quand nous allons nous changer que tout le temps de menus il y a un taxe à dire les taxes pour les taxes les droits que les factures nous font mais avant que nous faire facture pour que l'on ok nous pour et vous voyez taxe la date mais avant vu que nous voyons nous voyons toujours dans list nous prends menu et puis nous voyons icône item list list de articles qu'on guère pour maintenant vous voyez dans bar d'icône nous on fait view et puis on fait add item list to icon bar ok nous voyons dans l'air sinon vous voulez mettre article vous voulez quitter menu et là voilà il ne para être là comme ça sinon vous voulez nous zoom pour nous ne très bien ok nous zoom plus pour nous compter icon voilà il même sorti ça là c'est meilleur et voilà donc nous retourner dans même mot et ça nous allez dans préférence et puis pour nous créer tax que nous nous retirer cop tax gouvernement lorsque l'achète article tax nous allez dans sale tax sell tax ici nous allez dans company préférence et puis do you charge sell tax nous dis oui et nous ajouter un premier type de tax nous faire add tax ok et puis après les taxes par exemple taxes sur le chiffre d'affaires t t c a tax sur le chiffre d'affaires t c a et puis nous dit taxes soit l'occupe des d'explication sans taxes ou bien nous dit taxes gouvernement à l'éligion non plus combien pour s'enlire on dit par exemple 4% plus ou moins 4% et puis qui est par exemple qui est qui est qui a collecté tas et c'est gouvernement ok là nous nous le gouvernement il est venu comme un sort de monde appart comme vendeur et puis nous 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 payons tax sinon nous allons faire cet top là par exemple pour exactement qui est qui est qui a collecté les taxes là ok on fait ok nous finir là soit chacun dit nous qu'on ça que nous capable de créer plusieurs types de monnaies en même temps que nous faire préférence également pour nous capables mettre nous faire facture pour nous capables mettre nous capables vendre en deux monnaies ou plusieurs monnaies mais il faut nous choisir une monnaie de base soit nous choisir dollar qu'à pour monnaie de base c'est que toute nous choisir euro et si nous payons en dollar comme moi dans la france j'ai fait en euro de base et nous nous choisi dollar comme monnaie ça veut dire que nous choisir soit dollar ou euro ça nous capables de ça nous fait nous capables aller toujours dans edit préférence et puis aller dans multiple currency nous quitté dans compagnie préférence là est-ce que nous capables d'utiliser one currency nous dit non on a utilisé plusieurs currency et currency c'est taux de change nous dit oui et puis l'allemand est-ce que nous voulait prendre dollar comme une monnaie de base ok bon et enfin exception prendre dollar comme c'est les mêmes qui plus dans le monde entier qu'elle soit et puis nous dit ok nous par contre change manou cafèl il permet tout barrio et puis la bret tourner encore pour capables et créer monnaie de la comme monnaie de base mais là nous fin crée les fin ferme ça donc la commune de base qu'on yala et fano a choisi après fano choisi qui d'autre monnaie que n'a bien comme second monnaie un ou bien plusieurs types de second monnaie par exemple nous allons dans currency list ok et lachis sa ou tout sort de monnaie dans le monde entier mais qui active et qui pas active et ça qui plus user par exemple dollar ok dollar là là ok dollar et puis nous gagne euro exactement euro qui là comme monnaie qui active et si nous voulez garder si nous voulez qui tout monde est au sac actif sac par actif nous gagne par exemple et coche ça là nous dit que pour le ban tout monde est seulement qui pas actif si nous voulez par exemple monnaie japonais nous gagne que monnaie japonais nous pas fait que les actifs nous cliquer non pas fait nous faire un clic droit nous dit rennie inactif nous étirer dollar canadien euro avec US dollar qui modèle localement si nous voulez mettre goût d'ahitien tout nous pas prêter trop longtemps pour le dollar pas trop long immédiatement qu'on est dollar avec euro ok et comme monnaie actif que si nous monnaie en facture nous ne pas mettre le change qu'on yala nous dépens comme monnaie de base le dollar nous pas le font facture maintenant à partir de quickbooks nous n'ont monnaie par exemple la facture la nous gagnent client nous gagnent create invoice et nous gagnent devis etc bon là nous allons créer invoice 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 c'est facture nous gagnent des modèles de base mais nous nous sommes capables de factures d'autres types de factures que nous choisissons puis belle facture et puis nous pouvons mettre le numéro que nous voulons dans factures là et par exemple on a choisi une facture modèle intuit professionnel qui gagne par exemple article et quantité le taux et le montant et puis taxe ok si nous voulons choisir l'autre modèle de facture nous allons aller dans formation dans du SEMSA et puis nous download nous télécharger des modèle de template de facture ok on va aller sur mon site de QuickBooks et puis on choisir invoice modèle de facture et puis on modèle de facture télécharger et puis après on ouvre et puis on va un modèle de facture à préférence par exemple on doit retirer le mot anglais invoice là dans on met c'est facture on fait ça la dan et puis jusqu'à ce que on yale la l'alumin bano modèle ça là nous capable changer non ou nous mettons logo la dan et puis non nous capable changer sinon vous mettez le téléphone nous ajoutez le téléphone dans adresse email etc là par exemple on fait manège champion et puis on change non la ma bien facture c'est clair pour le kèr ok ok et puis kounè la m fè lè m fè facture c'est non facture que lè m achè c'est pou men si si bav le gà se model la m fò krey yon kopi di kopi de facture zè klen et pi lè m gen wà di ten don fè ok apè sa kounè asim le par exemple chanje non yo m ale nan layer root designer m wè chanje non par example model yo m ale nan layer designer et pi la par example kike 2 et pi m fè ok et pi rè si m le m kite o la ou bientou sa adres mè m bè par example chanje no an ou bè m bè m chanje font l'an m chanje tib kitu a et c m fè ok et vén pi wò et pi adres mè tè la m gè pè bè lè total gè pè mè balance sa son model de facture que mè gè kip api bè m fè ok et pi koné la m gè do a ferme sa a et pi koné la mè lè nabodè de facture lè mè 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 lè tèm plè la mè choisi facture zè clè ou bè mè fè copie facture zè clè la wè la lè lè mè mè lè lè mè 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 chòisi un client pou mè lè pri mè chòisi non client si c'è c'è Albert mè mè lè c'è Albert et pi mè fè tabulation est-ce que son client dollar est lié ou bien son client euro ou bien son client est good ou bien sort de gagner comme monnaie actif là. Si son client de base par exemple, comme tout mon plus fort client qui est un client de base il fait setup là il fait setup là par exemple il doit démarquer ce type de client de currency si c'est client dollar menge les clients, leo vini si c'est tout n'est pas de salia, y'a PO en euro selon koutou y'a ok, mais par conséquent, faut regarder le permit setting dans tout si c'est un client qui doué PO tax ou bien si un client qui pas doué PO tax ok, par exemple tax setting si c'est client qui doué PO tax ou qui c'est tax setting dans li là la dan et puis, type de tax là, c'est TCA ça dit tax ou le chiffre d'affaire et finir ou faire ok ok et koutou y'a la client salabine les membres font un lettre pour lui marquer lettre immédiatement par elle fait sa habitation les membres 10 dollars un lettre men gadez bien pour voir en bas là en bas TCA par elle immédiatement les membres en plus 40 centimes de TCA parce que son type de lettre comme fait là son on lettre avec et taxe compris la dan si nous gadez un produit par exemple qui n'est pas taxable depuis que l'on a créé le produit il faut nous dire qu'il n'est pas taxable si son client aussi qui n'est pas taxable on voit et il faut nous gade depuis que l'on a créé non client il faut nous dire qu'il n'est pas taxable là ouais nos clients sont taxables même clients ça c'est Albert qui ne paye en dollars mais si on joue par exemple le PM en euro pas qu'à utiliser même nom Albert là il faut créer un compte et le client euro pour lui que l'on a créé en euro permet qu'il y a un seul client qui n'a pas payé soit en dollars ou en euro donc là nous fermons ça si toutefois on est Albert et il dit en euro la payer on fait alber encore mais il dit euro et u ils viennent ou l'autre client même ils viennent comme s'ils sont l'autre client mais c'est même alber là au lieu de choisir dollar on choisit euro là on choisit client euro et puis toujours la payer taxe il fait quick on voit ils disent on taux de change qu'ils fixaient en dollars avec euro c'est vrai qu'ils fixaient le taux de change là là en bas à droite ils m'ont dit un dollar combien lié en euro par exemple ils disent exchange rate un euro égale à combien de dollars un euro égale par exemple à 80 centimes de dollars ils m'ont fait 0 virgule virgule et 80 par exemple ils sont capables un euro capables 1 dollar 20 donc nous mettez là 0 80 dollars un euro ok parce que c'est 0 donc c'est 0 point 80 ok voilà donc il change que même albé là il vini qu'on y a la PM en euro let en euro changez que monnaie de base c'est dollar que lié donc si la PM en euro qu'on y a là si atiquement atiquement on t'écoute par exemple 10 euro changez que c'est 10 euro que lié non là m'était mal faite m'était mal mais c'est 1 euro c'est 1 dollar 20 c'est pas un débat c'est 1 euro égal 1 dollar 20 ok hop comment m'en mettez et albé 1 euro par exemple 1 euro c'est 1 dollar 20 c'est ma bit trop avec 1 euro c'est 1 euro et 1 dollar 20 voilà c'est par exemple choisi même lettre ok et puis comme si on compte euro que le monde a 10 dollars la paie moins parce que euro est plus fort que dollar là où la paie moins 8 dollars cent trois l'y convertit exactement entre 1 dollar 20 euro et 1 dollar 20 on va regarder en bas à droite ici on voit que par exemple 1 dollar toujours 10 dollars 39 avec taxe mais en euro la paie moins ça paie 8 euros 66 centimes si on veut par exemple un prix ou moins facturé qui ne pas être ouais la taxe c'est 0.33 et puis facturé là en total en euro minimum euro 66 et puis taxe 8 63 au total ok nous fermez donc ça veut dire que on y a là on fait le taux de changement de 1 euro 1 euro égale 1 dollar 20 très bien et puis nous fermez supposons que maintenant on a fait une facture pour Albert encore qu'on y a qui vient acheter un pantalon on toujours a une facture pour lui et puis facture là lui même on toujours Albert mais la paie maintenant 1 dollar normal monnaie qu'on et puis là 15 dollars sachez que nous mettez montant nombre de montant facture et nombre de montant pantalon que nous gagnons dans stock si nous voulez par exemple on aperçu de montant pantalon que nous gagnons dans stock là nous cliquer ici on allez par exemple nous gagnons 100 pantalons et puis nous 100 pantalons en stock nous fermez ça et puis là nous dit il prend 3 pantalons à 15 là vini 45 immédiatement pas d'alondi taxable si par exemple vous allez cliquer là les non taxables donc là vini normalement 45 dollars mais il faut faire prix en paye taxe ou quitte le taxable donc le n'on gagne la taxe sur le chiffre d'affaires donc vini 1 dollar 80 et puis au total de 45 dollars total en dollars 46 dollars 80 immédiatement nous entrer si par exemple nous besoin où est combien de pantalons que nous étions par exemple dans l'article là immédiatement nous galer dans tout pantalon haut nous exactement ici là nous étions 97 pantalons parce que nous vend 3 et déjà en temps réel nous l'estimation de stock que nous était donc c'est peut-être ça nous mettait y si nous voulions aller par exemple toutes les factures comme icon toujours view et puis là on fait add create invoice et puis là on fait le facture nous voyons aller mais facture change que facture il y a différence facture et invoice ça c'est le vend dis à crédit mais on vend ni la bon parti l'ajent il don l'autre parti si mon en paye cash faut pas faire facture ou faire invoice pour les faire reçu ou reçu c'est pour ça qu'on y a là nous va créer un type de reçu pour mon paye cash cash permit par exemple là nous allez dans tout tableau dans home pedia nous pas chercher reçu par exemple toujours dans home pedia nous parlons reçu si sa membre reçu facture ok recep payment customer accept check inter délicer voilà délicer là c'est reçu sale recep ça reçu qu'on fait baï mouna tous les jours mouna par doux libéo cash ou fait type de reçu si nous voulez par exemple créer un modèle de reçu pour lire également nous kad toujours aller dans formatting et pè n'aller dans download nous chassis sell ou c'est exemple mouna peo la l'achete par exemple achete pantalon en crédit ipod ko peo achete les fond let ipod ko peo la mouna peo cash l'el peo cash par exemple un pantalon ok mouna taxable et puis souple le comment nous cliquer la toujours comme ferme et la koun yala mouna cash donc il cash si nous le pren par exemple même lb la encore en dollar il paye nos cash et achete 2 pendant an l'achete 2 3 pendant lo kedi et 2 pendant lo cash koun yala est toujours taxable nous faire entrer si par exemple n'allez dans list des customers ici pour nous par exemple qui doe non à el bel du doe 57 dollars 20 et avec 2 factures que nous portons ensemble avec l'état ça fait 55 mais 45 plus 10 ça fait 57 et mais nous pas ajouter 31 20 parce que 31 20 te paye don en cash Albert Albert en dollar ok donc c'est pèlet sa koun yala si Albert vin paye ou pantalon ok koun yala kom ni y do total y do 57 dollars 20 ni pantalon ni chemise koun yala l'aller dans Albert nous fons klik doua soli nous alli en bas nous recevoir l'agent sur facture Albert la exemple l'evin bannon et tableau sa l'evin albert et l'evin 2 facture pour Albert koun l'evin 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 le paye nous on peut mettre facture donc à cliquer on peut mettre facture pour l'evin et puis le bannon montant de 10 dollars 40 si le paye nous toutes les deux factures ok donc cliquez là le bannon de deux factures de 57 dollars 20 et puis koun yala nuk ap choisi qui compte que nous déposer l'agent sa c'est compte receivable à des comptes à recevoir même l'autre gens que moi j'aime toujours fait et qui est très intéressant nous créons compte à pas pour distinguer exactement tout côté l'agent malet tout côté l'agent de malet et tout côté l'agent crédible allez ok on compte à pas pour ça mais maintenant en prochaine vidéo comment pour l'instant là et comptes à recevoir et puis nous faire ok ok et puis quand y'a là si qu'on y'a là nous vignes par exemple nous vouliez transférer l'argent dans un compte en banque ou qu'on y'a l'agent transférer l'argent dans un compte en banque par exemple et si la fait déposite il dit nous faut nous créer un compte en banque nous dit oui et puis l'agent ça que nous recevrons par exemple nous n'y'a ni compte dollar ni 31 dollars nous transférer tous les deux dans un banque ça fait 88 dollars que nous déposons sur le compte dollar ok et puis voilà ça nous parlait aller trop loin avec le passé chaque le 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 Ça qui a intéressé nous, est capable de faire l'autre vidéo pour nous-mêmes. Donc, si ça a intéressé aussi, vous a fait nous-mêmes. Merci, quand vous avez regardé cette vidéo, nous avons un bon rendez-vous à la prochaine pour l'autre vidéo. Merci à tous.